Musique Bonjour chers auditeurs de la Radio du Bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 19 juin 2020. On commence avec les béliers. Vous devez briser cette carapace que vous mettez autour de vos sentiments. Vous voulez toujours montrer la perfection, que votre partenaire est le meilleur et que chez vous, tous les membres de votre famille sont merveilleux. Vous n'avez pas besoin de faire semblant car dans tous les foyers, c'est partout pareil. Sur le plan professionnel, une journée assez neutre est à prévoir. Ne baissez cependant pas la garde. Restez à l'écoute des stimulus et faites confiance aux preuves et aux faits. Pas ce que votre intuition vous dit. Musique Taureau, vous souhaitez élargir votre univers professionnel et de nombreux natifs commenceront à jouer leur carte pour partir vers une autre nouvelle ville ou un nouveau pays, pourquoi pas. Si vous n'aimez pas l'avenir qui vous attend, tentez votre chance dans un pays étranger. Votre appétit explosera, vous vendrez votre amourdiable pour ne pas grossir après avoir mangé des bonbons et des chocolats. Musique Gémeaux, c'est une journée parfaite pour compter sur les autres. Vous pouvez avoir confiance pour communiquer à vos proches les rêves qui habitent votre cœur. Si vous faites partie de ces natifs qui envisagent d'agrandir la famille, aujourd'hui pourrait être une excellente journée, surtout si vous êtes un natif du premier des camps. Vous devrez veiller sur votre état d'humeur au travail. L'influence de la planète Mars depuis Poisson vous remplit en effet d'impatience et d'irritabilité. Musique Cancer Au travail, vous vous montrerez sûr de vous, mais vous aurez besoin que quelqu'un vous félicite et vous aide à avancer. On vous dira les plus beaux mots d'encouragement au moment nécessaire. Ceux qui atteignent leurs objectifs en matière de régime devront redoubler d'efforts pour ne pas succomber à la tentation. Vous faites actuellement très bien les choses. Musique Vous montrerez également une attitude très intense et enthousiaste liée à une forte éthique qui vous accordera beaucoup de soutien et le respect de personnes ayant un grand pouvoir et autorité. Votre santé physique sera spectaculaire et vous pourrez faire plus d'exercices que d'habitude sans pour autant vous sentir fatigué. Si vous êtes par ailleurs en pleine rééducation, vous remarquerez une nette amélioration. Vierge Gardez une attitude neutre et posée dans votre travail. Une journée mouvementée au cours de laquelle de nombreuses personnes voudront donner leur avis sur tout et tout le monde et en effet à prévoir. Il y aura des discussions et des disputes, mais ne rentrez pas dedans. Contrôlez votre alimentation. Si vous pêchez par excès de produits riches en matière grasse, les fritures par exemple, votre estomac pourrait en pâtir. Balance Sur le plan professionnel, de nombreux natifs de la balance recevront une offre ou auront l'idée d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle entreprise. Certains bénéficieront de la reconnaissance et des loges pour un travail bien fait et bien plus encore. En matière de santé, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer un bon programme de soins personnels, incluant tous les aspects de votre corps physique, aussi bien interne qu'externe. Scorpion Les astres montrent l'urgence absolue de trouver l'équilibre et d'être prudent dans tous les mouvements économiques. Vous pensez peut-être disposer d'argent qui n'est en réalité pas disponible. Si vous faites partie de ces natifs qui ont commencé à s'entraîner, assurez-vous de ne pas faire trop d'excès lors de la pratique de ce sport, car vous pourrez sinon vous blesser. Sagittaire Sur le plan professionnel, il semble qu'aujourd'hui vous vous soucierez plus que jamais de la sécurité et du confort matériel. Votre santé et votre bien-être seront principalement guidés par votre intérêt spirituel et votre énergie sera élevée, intuitive avec une sensation de paix intérieure et de satisfaction que vous n'avez pas récemment ressenti. Capricorne Capricorne Il se pourrait bien que les problèmes du quotidien éclipsent la lueur de votre cœur. Vous aurez la sensation qu'on vous met la pression pour que vous réalisiez certaines choses qui vous prennent beaucoup de votre temps et de votre énergie et vous excluent par conséquent du jeu romantique. Vos affaires s'optimiseront grâce à Uranus qui soutient vos projets depuis Taureau. Vous aurez cependant tendance à vous laisser aller à des emportements et à la prise de décisions impulsives. Verso Les célibataires devront faire attention à ne pas se laisser avoir par la fascination ou la perfection apparente de quelqu'un qui a fait son apparition dans leur vie. Regardez bien les détails, les moindres petits détails qui font la différence. En matière de santé tout va bien physiquement parlant mais côté émotionnel et mental vous faites face à de nombreux changements qui vous conduiront à un réveil spirituel auquel vous ne vous attendez pas. Et l'on termine avec les poissons. Des admirateurs secrets surgiront de partout et vous serez étonné de votre popularité. Si vous êtes amoureux, les astres vous porteront chance lorsque vous demanderez à cette personne de passer un cap. Les poissons ayant leur propre entreprise devront se montrer très prudents lors de la signature de nouveaux contrats ou accords. Il est également conseillé qu'ils commencent à économiser. Journée positive pour les professionnels travaillant dans la police, l'armée ou menant des enquêtes. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Oulé. Mathieu, c'est les natifs du jour de ce vendredi 19 juin. La tendance astrale est à la prudence. Malgré la présence des planètes favorables, il faudra aujourd'hui, si vous avez du temps libre, sortir vos valises des placards et choisir une destination. Car le soleil et mercure vous invitent au voyage. Pluton qui n'a pas fini d'occuper le secteur famille et amitié, ce qui peut compliquer vos relations. Toutefois, son influence devrait s'atténuer un peu. Veillez simplement à ne pas faire de la provocation ni aborder des sujets sensibles. Autre chose, si vous avez des parents âgés que vous avez un peu négligés, vous ferez en sorte d'aller les voir plus souvent. Côté finances, ce n'est pas le moment de prendre des risques excessifs. Le terrain étant assez glissant, mieux vaut s'abstenir d'effectuer des opérations hasardeuses. Voilà Anna, voilà Oulé, tout ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce vendredi 19. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. A très bientôt, au revoir à tous et à toutes.